Et bonjour à tous, tellement heureux d'être avec toi là où tu es. Je salue comme j'aime le faire tous les gens de partout au Québec qui nous écoutent, de partout en francophonie même qui nous écoutent et essaient de comprendre notre accent. Bienvenue, on est content de te voir, on est content d'être avec toi. C'est privilégié pour nous de passer ce moment avec toi. Bienvenue à tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui sont non-croyants, qui sont curieux, qui sont là, à tout ce beau monde-là qui nous écoute. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit où tu pouvais cliquer ce matin et entendre une parole. Merci de participer donc à cette réunion en ligne. Mon nom est Maxime Desormeaux, je suis le pasteur de notre église Le Portail à Terrebonne. Et je dois vous avouer, prendre un instant pour vous informer que notre église va très bien à Terrebonne. Il se passe plein de belles choses, des gens qui se joignent, des gens qui viennent, des gens qui nous visitent, des gens qui viennent pour la première fois et qui sont bouleversés par le message d'amour que Jésus a pour eux. Et c'est magnifique de les voir prendre ces petits pas-là et de voir des gens qui s'inscrivent au baptême qui va avoir lieu dans quelques semaines à Terrebonne. Donc, on se réjouit vraiment de tout ce qui prend place à Terrebonne. Est-ce que je peux entendre un « wut wut » quelque chose, on se célèbre ensemble. Et ce matin, plongeons maintenant dans notre thématique dans laquelle on est présentement qui s'intitule « Rebâtir notre vision de l'église » basée sur le livre de Néhémie. Rebâtir notre vision de l'église parce que vous savez, notre vision de l'église change constamment. Elle est toujours portée à changer. Lorsque j'étais jeune, enfant, j'ai grandi avec des parents croyants qui m'amenaient dans cette même église, ici, il y a des années. Et j'étais assis comme à l'habitude. Mes parents avaient l'habitude de s'asseoir dans cette section-ci. Et je m'assoyais. Et l'église, pour moi, était un lieu de longueur, disons. Je m'assoyais tranquille. Je faisais mes dessins. Je dessinais mes Simpsons dans ma Bible. Je ne sais pas si... Et plus tard, en vieillissant, l'église a changé pour moi. Elle est devenue un endroit vraiment de plaisir, de fun, où j'avais des amis, où on avait du fun relationnel et tout ça. J'ai même... Et je ne sais pas si je dois vraiment le dire, parce que je me suis fait chicaner quand j'étais jeune pour ça. Mais il nous est même... Il nous est même arrivé... Arrivée, excusez-moi. Il nous est même arrivé une soirée avec une gang de jeunes. Ça finit tard. Et finalement, on est quelques jeunes qui restent à l'église. Il fait noir, c'est la nuit. Et on a joué à cache-cache dans le noir dans l'église. C'était épique, là. C'était incroyable. Dans ce gros bâtiment, c'était effrayant. Et on a eu du fun. Et je me rappelle, l'église a continué de... Ma vision d'église a continué de progresser et de changer. Ça a été un lieu de formation, un lieu de service, un lieu de jeûne, un lieu de prière. Et aujourd'hui, je prie qu'encore et encore, Dieu, par son esprit, rafraîchisse ma vision que j'ai de l'église locale. La beauté de l'épouse de Christ. Que je puisse constamment me le rappeler et le réaliser. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Yes! Alors, notre vision de l'église change. Et on voit ça au travers le livre de Néhémie, qui, lui, ne fait pas juste rebâtir une ville alors qu'ils reviennent d'exil avec tout le peuple de Dieu. Ils reviennent à Jérusalem. Ils veulent rebâtir une ville, mais c'est beaucoup plus que ça. Ils sont en train de rebâtir le peuple de Dieu. Ils sont en train de rebâtir leur identité. Et ce n'est pas juste une muraille. Maintenant, c'est des gens qui honorent Dieu par leur vie et leur action. Ce n'est pas juste une organisation que nous élevons et que nous bâtissons. Non, ce sont des croyants, des chrétiens, qui sont engagés maintenant envers l'église et aussi protégés par l'église locale. Et alors qu'ils rebâtissent, ils sont mobilisés ensemble. Et c'est vraiment beau ce qui prend place. Et je crois que dans les dernières semaines, c'est vraiment beau tout ce qui prend place au portail. Des gens qui se mobilisent, qui s'engagent, qui sont ensemble, qui se protègent les uns, les autres, qui s'entraident et tout ça. C'est vraiment magnifique tout ce qui prend place. Et alors que tout ça a lieu, voici, on a vu en Néhémie chapitre 4, il y a des attaques qui viennent de l'extérieur. Des gens qui veulent les décourager. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le danger qui émerge à l'intérieur d'eux-mêmes, au sein même de la communauté. Vous savez comment une police peut faire pour démanteler un réseau criminel quelconque? Ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas aller cogner à la porte du réseau, peu importe, ils vont infiltrer le réseau. Ils vont envoyer quelqu'un qui va devenir un informateur qui va infiltrer le réseau pour pouvoir le démanteler. Vous savez, comment détruire une communauté qui est unie et qui bâtit ensemble? C'est un peu de la même manière. Il doit y avoir quelque chose qui s'infiltre à l'intérieur, qui est néfaste. Un comportement néfaste qui grandit et tranquillement fait éclater la communauté. Et c'est ce qu'on va voir, c'est le danger, on va voir la dynamique à l'intérieur même de cette communauté et comment il va y avoir des injustices qui vont commencer à être ensemencées et qui risquent de faire éclater la communauté. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est « Rebâtir notre justice biblique ». « Rebâtir notre justice », on est en Némi chapitre 5 et on plonge nos regards dans la parole, verset 1. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre ». D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour procurer du blé lorsqu'il y a une famine ». D'autres encore se plaignaient « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial ». Verset 5 « Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre. Car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. » On voit ici des inégalités économiques et sociales qui prennent place au milieu d'eux. Et les plaintes qui montent jusqu'à Néhémie, c'est les plaintes de juifs envers d'autres juifs. Ce n'est pas des plaintes envers un peuple ennemi, un peuple extérieur autre qu'eux. Non, c'est des juifs envers des juifs. Il y a des chrétiens qui, entre eux, se chicanent. Parce que, oui, ça l'arrive. Et déjà, tu te joins au portail, tout est beau là. « Oh wow, les gens, ils s'aiment ici. Wow, c'est beau, tout ça. » Et laisse-moi te dire, ça l'arrive. Ça l'arrive des désaccords. Ça l'arrive des opinions vives sur certains sujets. Ça l'arrive même des conflits. Mais là, ici, les problèmes sont encore plus grands. On voit des gens qui travaillent sur la muraille pour protéger le peuple. Mais pendant ce temps-là, ils ne sont pas dans leur champ. Alors, il n'y a pas de nourriture qui est produite. Alors, ils ne peuvent pas nourrir leur grande famille. Ils sont donc obligés d'acheter le blé à d'autres. Et ça les conduit vers la pauvreté. Et même jusqu'à même hypothéquer leur champ et leur maison et tout ça. Et les donner en gage à d'autres Juifs, des confrères, pour survivre et ainsi acheter leur nourriture. Et là, après ça, ils ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Et par-dessus tout ça, ils doivent des impôts et des taxes au roi Perse, qui est en ce moment l'empereur, le roi Perse qui domine dans cette région. Et parfois, ces montants-là étaient juste exagérés. Alors, ils sont même poussés à donner leurs filles et leurs fils, qui sont vendus en esclavage, pour être des concubines ou des travailleurs dans les champs. Et le fruit de leur travail ne va même pas retourner à leur famille. Ça va aller à une tierce personne. Et tout ça, toutes ces inégalités-là, fait bouillonner le peuple. Et de m'emmener, il y a juste quelqu'un, il y a juste des gens qui commencent à crier. Crier pour que quelqu'un et Néhémie constatent les inégalités. D'abord et avant tout, lorsqu'on regarde notre peuple, nous devons constater les inégalités. Parce que des inégalités amènent parfois, le danger, c'est que ça amène un comportement de mépris. Et lorsque il y a du mépris, il y a de l'injustice qui prend place. Et lorsque l'injustice prend place, il y a de la division qui prend place. Donc, les inégalités amènent du mépris, du mépris de l'injustice et de l'injustice de la division. Mais la réalité, c'est que parfois, on ne le voit juste pas les inégalités. Ça arrive parce qu'on ne voit pas qu'il y a des inégalités parce qu'on ne prend pas le temps de les constater. Dernièrement, mon épouse voulait faire des biscuits pour les enfants. Puis, elle fait toute sa recette, son propre mix et tout ça. Et alors qu'elle est en train de tout faire, elle réalise qu'il lui manque de l'avoine. Alors, elle me dit, Max, est-ce que tu penses que tu peux aller à l'épicerie pour chercher de l'avoine? Et je dis, certainement, mon chéri. Alors, serviteur de tous, je me dis, OK, je m'en vais à l'épicerie pour chercher de l'avoine. Mon épouse me dit, tu sais à quoi ça ressemble? Je dis, ben oui, c'est un gros sac, un peu comme de la farine, c'est un gros sac, il va être écrit avoine. Puis, il y a le logo de la marque la plus connue, avec le monsieur qui est dessus. Puis, oui, je sais ce que je cherche. Je m'en vais à l'épicerie. J'arrive dans la rangée où il y a tous les ingrédients pour faire des biscuits, des gâteaux et tout ça. Tout est là. Et là, je vois les gâteaux, je vois les pépites de chocolat, je me prends. Je vois les sacs de farine. Et là, je m'arrête. OK, on est dans le coin, c'est proche. Je vois les sacs de farine, je vois même du gruau un peu plus loin. Je vois tout ça. Et là, je cherche, je cherche, je suis comme, hein, il n'y a pas ce que je veux. Il me semble que je ne vois pas l'avoine. Et finalement, je tombe sur ceci. Tu peux faire un zoom. Un sac écrit avoine pour faire des biscuits, avec le logo traditionnel de la marque la plus répandue. Alors, je me dis, vendu. Je m'attendais à un plus gros sac et tout ça, mais bon, je me dis, ça va faire la job. Et là, en ce moment, tous les hommes qui m'écoutent sont comme, ah, bravo, Max, tu l'as trouvé. Parce que c'est de l'avoine pour faire des biscuits avec le logo. Et toutes les femmes qui m'écoutent sont comme, ah, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça de l'avoine pour faire des biscuits, voyons, Max. Ça, c'est un mix déjà préfait, déjà tout fait pour faire le biscuit. Toi, ce que tu recherches, ce que ta femme veut, c'est juste de l'avoine. Oui, oui, juste de l'avoine pour faire des biscuits. Selon moi, ce n'est pas la même chose. Mais bon, je comprends. Alors, j'étais dans le tort. Mais vous savez, mon point est suivant. Et soit du temps passant, il n'y a eu aucune parole de mépris suivant cette action-là. Je veux dire, j'étais dans l'erreur. Et on ne m'a jamais dit, ah ouais, c'est toujours moi qui fais l'épicerie. Il y a une raison pour ça. Bon, OK. Donc, j'ai continué ma marche. Tout ça pour dire que lorsqu'on regarde, parfois, on voit plein d'éléments. Et pourtant, on ne voit pas ce qui devrait nous sauter aux yeux. La réalité des choses, c'est que parfois, on regarde nos gens, on regarde la communauté, on regarde l'Église, et on oublie de constater qu'il y a parfois des inégalités. Et le danger est de nous amener à mépriser les uns et les autres face à ces inégalités-là. Par exemple, on va regarder quelqu'un, puis on va dire, ah lui, lui, il a plus d'argent, lui, il est riche. Il l'a eu plus facile que moi. Et à l'inverse, on va mépriser quelqu'un parce qu'on va dire, ah lui, on dirait qu'il a moins d'argent. Puis tu vas poser des jugements sur sa vie sans le connaître. Ah lui, il travaille plus. Ça doit être un workaholic. Il est tout le temps en train de parler de sa job. Ça doit être un workaholic. Et tu le méprises. Et de l'inverse, tu méprises celui qui travaille moins parce que tu te dis, ah lui, c'est un paresseux. Ne méprise pas les gens de ta communauté. Ne méprise pas ceux qui sont d'origine ethnique différente. N'impose pas des préjugés envers ces gens-là. Ne méprise pas les autres cultures. Ne méprise pas ceux qui sont pour le vaccin. C'est très d'actualité en ce moment. Ne méprise pas, ne les méprise pas en disant, ah, ils ont une confiance aveugle envers les gouvernements. Puis ils ne voient pas toutes les compagnies pharmaceutiques qui se font de l'argent là-dessus. Puis ils devraient. Et de l'autre sens, ne méprise pas ceux qui ne veulent tout simplement pas se faire vacciner pour x, y raison. Mais toi, tu les méprises en disant, voyons, c'est la science. Ne méprisons pas l'un et l'autre. Ne méprise pas celui qui est pour le passeport vaccinal en disant, voyons, le passeport, ça marginalise des gens. Ne méprise pas celui qui est contre le passeport en disant, voyons, ça va nous protéger puis ça va nous rendre des activités. Ne méprise pas l'autre. Ne méprise pas celui qui donne ou celui qui ne donne pas. Celui qui est impliqué ou celui qui n'est pas impliqué. Celui qui est engagé envers l'Église locale et celui qui est visiteur et qui observe. Ne méprise pas. Ne méprise pas celui qui a pris une pause en ce moment dans l'Église. En disant, ah, il fait juste réchauffer un banc. Ne méprise pas celui qui est actif, qui est partout puis qui se sert en disant, ah, lui, il va se brûler. Lui, il manque de sagesse. Ah, lui, il fait juste ça pour être aimé puis pour être vu des autres. Ne méprise pas. Ne méprise pas celui qui est plus âgé. Ne méprise pas celui qui est jeune. Ne méprise pas celui qui a la chance d'avoir accumulé beaucoup d'expériences. Ne méprise pas celui qui a juste commencé, veut innover et trouver de nouvelles idées. Ne méprise pas. Parce que la réalité, c'est qu'il y aura toujours des différences économiques, sociales et d'opinion. Et si on commence à mépriser l'un et l'autre, c'est là que ça cause des injustices. Mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours des inégalités. Et nous allons toujours lutter pour diminuer ces inégalités-là. Nous allons toujours lutter pour ça. Mais la triste réalité, c'est que tout est injuste. On est tous même injustes. Romain chapitre 3 va dire, il n'y a même pas un seul juste au milieu de vous. Nous sommes tous injustes. Et il y aura toujours des sources de division, des sources de mépris, du jugement, de l'injustice, des inégalités, des créations de catégories, un manque d'équité. Il y en aura toujours au sein d'une communauté. Parce que nous créons tous un débalancement. Il y a toujours quelqu'un de différent qui va venir créer des débalancements dans la communauté. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. N'est-ce pas ce qui fait la beauté d'une église et d'une communauté? Le fait que nous sommes tous différents. C'est ce qui fait la beauté de l'église, mais en même temps, ce qui apporte tellement de tension dans nos relations. Nous sommes tous différents. Opinions différentes. Background différents. Dernièrement, j'ai annoncé à ma jeune fille qui a tout juste 5 ans que nous allions vendre sa petite voiture rouge. Elle avait une voiture rouge électrique. Tu sais, la voiture qui se promène dans la rue, puis elle peut s'asseoir dedans. Elle avait une petite voiture rouge qui était quand même assez grosse, finalement. Et je lui ai dit, chérie, tu ne joues plus beaucoup avec, puis tout ça, puis ça prend beaucoup de place dans mon cabanon. Alors, on va la vendre. Alors, et là, quand je lui ai dit ça, je lui ai annoncé qu'on allait vendre la petite voiture rouge qu'on a tous rêvé avoir dans notre jeunesse, elle est partie en larmes. En larmes, elle pleurait, elle était triste. Non, papa, c'est injuste. Je l'avais vu, je veux la garder. Je dis, chérie, tu ne joues plus avec. Tu ne l'as pas utilisé l'été. Non, mais c'est injuste. Et là, je lui ai dit, j'ai essayé de la convaincre. J'ai dit, écoute, on va la vendre à quelqu'un, un autre ami qui lui va pouvoir jouer. Non, je veux la garder. Tu sais, OK, on va prendre l'argent, puis papa, il va même la mettre dans ton compte de banque pour que quand tu sois grande, tu vas pouvoir t'acheter une vraie voiture avec cet argent-là. Elle était un peu jeune, jeune pour comprendre l'économie, donc ça n'a pas fonctionné. Elle a continué de pleurer jusqu'à temps que je lui dise, OK, je vais prendre une petite portion de cet argent-là, la grosse portion, je vais la mettre dans ton compte en banque, puis je vais prendre une petite portion, puis on va aller t'acheter un petit jouet avec ça. Oh! Et là, elle a changé. Un jouet? On peut aller m'acheter un jouet? Oui, on va aller t'acheter un jouet. Et là, ça l'a passé. Génial! Bonne nouvelle! Vous savez, la même nouvelle qui est, on va vendre la voiture, lui causait de la tristesse, mais d'un coup, de la joie. La réalité que nous sommes tous différents et que nous sommes prédisposés à avoir des tensions entre nous est une triste nouvelle, mais en même temps, une nouvelle remplie de joie. Parce que nous sommes prédisposés, donc, à pouvoir s'entraider, à pouvoir grandir ensemble, à pouvoir apprendre les uns des autres, à pouvoir s'aimer les uns des autres, à pouvoir se défier les uns des autres, s'entraider. Comment? Je devrais entendre un amen à ça. Nous sommes prédisposés à pouvoir s'entraider. Et curieusement, alors que je dis qu'il y a toujours de l'injustice, et la première étape, c'est la constater pour pouvoir la lutter, mais il y aura toujours des injustices, et curieusement, nous sommes tous ici unis par la plus grande des injustices. Nous sommes unis à cause même d'une injustice, et c'est celle de la croix de Jésus. C'est injuste que Jésus, mon Créateur, ait marché au milieu de sa créature, et que sa créature l'ait crucifiée. C'est injuste que celui qui est parfait s'est abaissé à un monde imparfait. C'est injuste que celui qui est riche, qui détient le ciel et la terre, s'est fait pauvre, s'est humilié, et qu'il a été crucifié pour moi, pour me rendre juste devant Dieu, pour payer ma dette, la dette de mon péché. Christ a subi la plus grande injustice pour me rendre juste. Et je crois que c'est la seule, la seule et la seule injustice que nous pouvons et devrions accepter sans aucune résistance. Cette injustice nous unit. Mais toute autre injustice, nous sommes appelés à d'abord la constater. Et par la suite, voici on voit la réaction de Némi. Parce que Némi ne peut pas sacrifier les gens qui sont en train de crever de faim pour bâtir la muraille. Parce que la muraille qui est en train d'être bâtie est pour les gens. Alors, il doit régler le problème. À quoi bon avoir une muraille pour nous protéger si on se déchire entre nous? Si ce que l'on tente de protéger est finalement de la corruption et de l'injustice. Alors, voici sa réaction. Verset 6. « Lorsque j'entendis leur plainte et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquais une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs, vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-mêmes vos compatriotes et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. Le problème, c'est que des gens prenaient avantage sur les autres. Alors qu'en Lévitique chapitre 25, leur code de conduite dit, « Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide. Même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi, parce que tu révères ton Dieu. Tu ne recevras de sa part ni intérêt ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. » Alors que c'est tout à fait le contraire qui est en train de prendre place. Les riches du peuple avaient prêté aux Juifs, à leurs compatriotes, mais avec de l'intérêt. Ils vont appauvrir les gens et vont profiter d'eux jusqu'à même les réduire à l'esclavage. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Némi n'est pas obligé de s'en mêler parce que lui-même fait partie de la haute classe. Lui-même est riche, mais il va s'injurier, il va confronter les gens, il va être affecté par l'injustice. « Sois affecté par les injustices que tu peux voir. » Il va être pris d'une violente colère. Il est émotionnellement impliqué. Vous savez, dernièrement, j'étais avec mon épouse, on écoutait une émission de télé, puis il y a eu une scène qui était assez longue où il y avait une violence qui était quand même assez explicite. Et quand la scène a commencé, ma femme a juste baissé le regard. Puis moi, j'étais à côté d'elle, puis je regarde ce qui prend place, et je regarde tout ça, puis... Puis c'est une violence, c'est des gens, il y a une fusillade et tout ça. Puis je regarde mon épouse, puis c'est comme, « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis elle m'a dit, « Bien, je ne suis pas obligé de regarder. » J'imagine, j'entends un peu ce qui se passe, puis j'imagine que le monde est en train de mourir. Ça m'a impacté comment, moi, qui peut-être a l'habitude d'écouter un peu plus de films d'action, un peu plus de voir un petit peu plus de scènes de violence ou quoi que ce soit, et je me suis dit, « Est-ce que je suis rendu désensibilisé à de la violence? » Et je l'applique ici, « Est-ce que ça se pourrait que parfois nous soyons rendus désensibilisés à de l'injustice? » Ou est-ce qu'il y en a tellement d'injustice? Il y a tellement de choses qu'on voit à droite et à gauche dans les journaux, et est-ce que ça se pourrait que parfois on soit rendus même désensibilisés à de l'injustice? Néhémie va prendre la décision d'adresser cela. Il va être affecté, puis il va résoudre cela. Il va prendre un temps de réflexion pour ne pas agir sous l'émotion. Il va dire, « Voici, on va résoudre le problème. » Est-ce qu'un conflit non résolu accentue le problème? « Un conflit non résolu accentue le problème. » Mon ami, je t'invite à résoudre les conflits auxquels tu fais face. Surtout dans nos relations personnelles. Parfois, on veut laisser de côté. Parfois, on veut ignorer. Parfois, on veut mettre ça de côté ou diminuer le conflit. Parfois, il faut juste avoir le courage de l'affronter et de juste en parler. Parce que souvent, sinon, ça va juste amplifier l'affaire. Sinon, on rumine. Que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec un collègue de travail, avec ton patron. Nous sommes appelés à résoudre les conflits. À être des agents de paix. C'est ce que la Bible nous incite, nous amène. Et Néhémie va faire des reproches aux notables. Parce que les gens avaient le droit de vendre, avaient le droit de faire du commerce. Mais là, ils portent intérêt. Et amènent même des gens, poussent des gens à l'esclavage. Au lieu de rebâtir tous ensemble. Tu sais, il y a ce fameux dicton qui dit, « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Ah, il s'est passé quelque chose de malheureux, mais ça a été bon pour lui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pas dans l'Église. Pas dans une Église. Pas dans notre communauté. Pas dans notre Église. Parce que lorsque le malheur atteint le juste, lorsque le malheur atteint le frère, nous sommes concernés pour cela. Nous sommes affectés par cela. Nous voulons l'aider, le soulever, venir en aide, faire quelque chose pour le sortir de son malheur. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Et nous nous réjouissons avec ceux qui sont dans la joie. Néhémie va donc convoquer tout le monde pour qu'ils se voient. Il ne va pas juste donner des instructions. Il convoque tout le monde. On va se voir, on va s'asseoir, on va régler les choses en pleine face. Et je crois que parfois, encore une fois, je peux l'appliquer. Je crois que ça prend du courage que de parler face à face. Et de parfois, confronter un frère ou une soeur avec amour, sans jugement, sans arrière-pensée, sans condamner l'individu, mais plutôt le péché qui est commis. Ça prend du courage. C'est toujours là l'objectif. Afin de gagner le frère ou la soeur et que ce soit un témoignage à la gloire de Dieu. Néhémie va confronter ses frères, les notables, afin de les gagner et que ça rende un témoignage à la gloire de Dieu. Puis Néhémie arrive, puis avec tout le monde qui est rassemblé, il dit, « Vous avez déjà été esclaves. Nous avons déjà été captifs. Nos ancêtres ont été captifs en Égypte et Dieu les a sortis d'Égypte. Et maintenant, nous avons été captifs en Babylone, mais Dieu nous a ramenés, nous a fait sortir, nous ramène à Jérusalem, la terre promise, là où le peuple de Dieu est supposé être élevé. Voici, on est en train de rebâtir, mais en même temps, vous réduisez vos compatriotes à l'esclavage. Voyons donc, Dieu t'a sorti de l'esclavage. « Arrête de vouloir asservir ton compatriote. » Dieu t'a sorti de l'esclavage. « Arrête de vouloir asservir ton compatriote. » Come on. Christ t'a libéré de l'esclavage, du péché, de la peur, de l'injustice, du moralisme, de la dépendance. Dieu t'a libéré de l'esclavage, de toutes ces choses. N'y retourne pas et arrête d'asservir les autres. N'impose pas un fardeau lourd sur eux parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes libres en Jésus. Néhémie nous fait réaliser au peuple et à nous-mêmes aujourd'hui que nous pouvons parfois causer de l'injustice en méprisant des gens à cause d'inégalités et que tout ça, nous pouvons en être affectés, nous devrions être affectés face à cette injustice-là et par la grâce de Dieu, résoudre ces conflits. Verset 9. J'ajoutais, « Ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui revèrent notre Dieu pour ne pas donner aux païens, nos ennemis, l'occasion de couvrir de honte? Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui, même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, et voici la réponse, « Nous ferons ce que tu demandes. Nous rendrons ce que nous avons pris et nous n'exigerons rien d'eux. » Wow! Alors j'appelais les prêtres devant lesquels je fus prêter serment à ces gens d'agir comme ils l'avaient dit. Puis je secouais le pan de mon vêtement en déclarant que Dieu secoue de cette manière loin de sa maison et de ses biens celui qui n'aura pas tenu cette promesse et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit, « Amen » et loue à l'éternel. Et le peuple se conformant à la décision prise. On voit Némi qui amène le peuple à poursuivre la justice et l'unité. Parce que l'unité est source de justice. Parce que l'unité, c'est d'être tourné vers autrui et non pas juste sur moi. Et lorsqu'on est tourné vers autrui, on est en train de proclamer la justice. Mais sa motivation première qui revient constamment est « Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui révèrent notre Dieu? Des gens qui craignent Dieu? Qui honorent Dieu? » La motivation de Némi, c'est qu'il craint Dieu. Et si tu crains Dieu, eh bien tu vas considérer le peuple. Laisse-moi juste tourner cette phrase-là. Ça veut donc dire que si tu ne considères pas le peuple de Dieu, les gens, la communauté, marches-tu vraiment dans la crainte de Dieu? Se pourrait-il que tu n'aies pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est d'être constamment conscient que Jésus-Christ est le roi, qu'il y a quelqu'un qui règne sur toi et qu'il y a quelqu'un qui règne même sur ceux qui nous gouvernent. Même si tu es un leader, même sur moi qui est un pasteur d'église, qui est un pasteur au-dessus d'une église, qui prend soin d'une église, qui lead une église, je suis constamment conscient que Christ règne sur ma vie. Et cette conscience-là, cette posture-là, m'amène dans cette crainte de l'éternel. Vous savez, nos enfants, avez-vous déjà remarqué qu'ils agissent différemment lorsque les parents sont là? Du moins, les miens agissent différemment quand je suis là. Pas par part, pas parce qu'ils sont effrayés d'avoir une punition quelconque. Non. Parce qu'ils désirent plaire, adopter le bon comportement et avoir les bonnes paroles, ce que moi, je valorise. Alors, ils vont avoir un bon comportement. Lorsqu'on révère Dieu, lorsqu'on a la crainte de l'éternel, ce n'est pas qu'on est effrayé ou anxieux devant un Dieu, sous un Dieu en colère. Non. C'est qu'il y a ce constant désir d'honorer le Dieu de justice. Alors, on marche maintenant dans la justice sans jugement et avec intégrité. Et vous savez, marcher dans la crainte de l'éternel, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Ce n'est pas quelque chose à faire même. C'est une posture que l'on a. C'est ce que tu es. Moi, j'ai, et probablement que vous en avez un aussi, j'ai un ami qui est lent. C'est drôle à dire, mais c'est vrai, j'ai un ami qui est lent. On dirait qu'il parle lentement, il réfléchit lentement, il va même marcher lentement. et répond à mes messages lentement. C'est lent. Surtout avec moi qui est comme très, très actif, lui, il est lent. Et ce n'est pas qu'il fait les choses lentement, non, c'est qu'il est lent. Ou du moins, il est très relax. On va le dire positif comme ça. Il n'a pas de stress. Il est lent, il est relax. Vous savez, c'est la même chose avec la crainte de l'éternel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. C'est quelque chose qui est en toi. C'est une posture. Nous sommes enfants de Dieu. Il est notre Seigneur, notre Roi. Il est souverain au-dessus de nous. Mon ami, tu peux être vraiment intelligent. Il y a du monde serviable. Mais ce qui fait la différence dans tout ton comportement et tout le fruit que tu portes, c'est est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de l'éternel? Néhémie, tout ce qui gère sa vie alors qu'il est gouverneur et tout ça, c'est la crainte de l'éternel. C'est sa motivation. Dès le chapitre 1, on le voit quand il prie. La première chose qu'il va dire, c'est Dieu du ciel. Il craint l'éternel. Mais il va passer de la parole et il est temps que le peuple passe de la parole aux actes. C'est bien une chose de vouloir la justice mais il faut le faire. Verset 14. Depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur de la province de Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerces, excusez-moi, soit pendant 12 ans, ni moi ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur. Mes prédécesseurs dans cette charge avaient pressuré le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre le pain et le vin, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte car je rêverais Dieu, car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la préparation de la muraille et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre et nous n'avons jamais acheté des terres. D'autre part, j'ai reçu régulièrement à ma table 150 chefs juifs, sans compter ceux qui venaient vers nous des nations environnantes. Chaque jour, on apprêtait pour cela un taureau et six moutons de choix et des volailles et tous les dix jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus alloués au gouverneur car je savais que les travaux pesaient lourdement sur le peuple. Tiens compte de moi, oh Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et si cette portion-là, ce n'est pas que Néhémie cherche à se vanter, c'est qu'il est en train d'écrire son journal personnel un peu et c'est comme un peu son cœur. Voici, normalement, les gens payaient des taxes au roi perse, mais ses taxes étaient gonflées pour aussi avoir un montant pour lui-même. Mais il dit, moi, je n'ai même pas fait ça. Je ne fais même pas ça. Même plus que ça, j'ai travaillé personnellement à rebâtir la muraille. Et même plus que ça, lorsque je participe à créer un réseautage puis du commerce puis des gens qui viennent à la table pour manger avec nous, pour représenter Jérusalem, je ne demande rien à personne. On autosuffie. Je réponds à mes propres besoins et aux besoins de mes convives. Et en plus de ça, il est gouverneur. Il a un haut pas mais il dit, je veux être serviteur du peuple. Wow! Wow! Peu importe le poste que tu occupes dans cette société, tu es appelé à être un serviteur. Moi, je suis tellement béni lorsque, les dimanches matins, je sers avec des gens puis parfois, il y a des gens qui sont tellement intelligents. Ils ont des études, ils ont tout ça puis le dimanche matin, ils viennent juste servir avec des enfants. Wow! Des gens qui gèrent des budgets de milliers de dollars et millions de dollars même à l'église de Portail. Des gens, c'est des gestionnaires, des hommes d'affaires, des femmes accomplis, des carrières et tout ça. Et wow! Puis, ils continuent d'avoir un cœur de serviteur qui se serve Dieu. pas pour des raisons humanitaires ou pour être héros de quiconque. Non, parce que c'est le peuple de Dieu. Alors, je le chéris. Et c'est pourquoi mon dernier point ce matin, je veux t'inviter à participer à la justice, à participer à l'équité, à participer à ce que la communauté soit bien. Je veux t'inviter à même contribuer financièrement afin que nous soyons un bon soutien pour les gens de notre Église. C'est exactement le texte, c'est ce qui prend place. Néhémie est en train de dire, voici, aidez-vous les uns et les autres, partagez les ressources. Je veux t'inviter à contribuer même financièrement parce que quand nous contribuons ensemble, on offre un meilleur service pour nous, pour nos enfants, pour nos ados. Il y a une meilleure organisation. Lorsque tu donnes, lorsque tu contribues financièrement, il y a des meilleurs suivis qui se fait auprès des gens. auprès des gens qui sont en besoin. Ça permet à ce qu'il y ait du temps qui soit libéré pour que des gens puissent étudier davantage la parole et rester intègres à la parole pour apporter une bonne prédication nourrissante à chaque semaine. Ça permet de mieux accueillir et aider et faire les suivis avec les gens qui débutent leur marche avec Jésus. Il y a toute chose de choses qui prend place et ça, c'est sans parler du centre d'aide portail. à chaque fois que tu donnes, tu es en train de contribuer à la centaine de personnes qui reçoivent et plus même qui reçoivent un soutien alimentaire ici à l'église le portail. Et en passant, soit dit en passant, les gens qui sont dans le besoin à l'église le portail sont prioritaires. Pourquoi? Parce que le centre d'aide se dit avant qu'on va prendre soin d'abord et avant tout de notre propre communauté. ce n'est pas aux gens de l'extérieur, c'est à l'église, c'est la responsabilité de l'église même que de prendre soin de ceux qui sont en besoin en ce moment. Et puisqu'il y a une bénédiction sur le centre d'aide, eh bien, ils ouvrent même leurs portes à toute la communauté afin d'être une lumière dans ce monde et faire du bien aux gens de notre communauté, du quartier. Alors, lorsque tu donnes, tu peux donner à l'église, tu peux donner au centre d'aide portail, tu peux donner directement en mentionnant mission et ça donne, ça va toujours aller vers l'extérieur, que ce soit avec nos partenaires missionnaires, que ce soit avec nos partenaires des organismes locaux dans chaque site, on a des partenariats, différents projets et tout ça. Alors, lorsqu'on donne, on donne pour le bien de notre communauté et le bien aussi de notre ville, de nos villes, on participe à la justice. Puis évidemment, j'aime le rappeler que notre équipe pastoral ici au portail est vraiment détachée de tout ce qui est de la comptabilité. On a un comité d'administration qui gère tout ce qui est la gestion du budget et des finances qui est complètement à part pour éviter tout scandale de fraude ou de quoi que ce soit comme on peut malheureusement l'entendre parfois dans les médias. Et moi, je suis fier, je suis heureux de dire que nous faisons partie d'une église qui a plus de 40 ans d'expérience, plus de 40 ans d'existence et qui a un bon témoignage d'intégrité dans sa gestion financière. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Et je termine en rappelant juste la problématique, c'est que des gens usent leurs ressources pour eux-mêmes et se désengagent des autres. Les plus riches se préoccupent d'eux avant tout puis ils ne pensent pas à l'effet de leur gestion financière, l'effet que ça a sur la capacité aux plus pauvres de se nourrir, la capacité aux plus pauvres de s'occuper de leurs enfants ou de se consacrer eux-mêmes au travail sur la muraille. Piper, John Piper va dire nous devrions vivre comme si nous étions en temps de guerre. Pourquoi? Parce que nous dépensons différemment quand on est en temps de guerre. Ce n'est pas à cause que tu fais un revenu de 80 000 par année que tu es obligé d'avoir un rythme de vie de 80 000 par année. Est-ce que tu me suis? Alors, je te pose trois questions concernant ta gestion financière. Et s'il te plaît, ne me prête pas de mauvaises intentions. Pense pas qu'on fait l'église pour de l'argent ou quoi que ce soit. Loin de là. Ce matin, si tu n'aimes pas m'entendre parler d'argent, bouche tes oreilles, ferme la télé, peu importe, ça ne me dérange pas. Mais je crois juste que le texte nous parle ici de prendre soin des uns des autres et ça en parle du partage des ressources et de participer à cette justice-là et cette équité-là au sein de la communauté. Alors, je dois en parler et je considère que la générosité vient de l'esprit. Alors, je suis convaincu que le Saint-Esprit sera à faire ce qu'il a à faire. Voici trois questions. Lorsque tu penses à ta gestion financière, penses-tu au-delà de toi-même? Penses-tu à l'autre? Penses-tu à Dieu? Est-ce que tu lui donnes seulement les restants ou ça fait partie intégrante de ta gestion financière? Deuxième question. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ce que tu fais de ton argent serait en train de nuire à d'autres chrétiens ou en train de les empêcher d'être capable de se consacrer au travail de la muraille? Et dernière question. Est-ce que la gestion de tes biens reflète ton souci de la réputation de Dieu parmi les nations? La manière que tu gères tes finances. Trois questions. Je te lance ça comme ça. Ça me fait penser un peu à cet homme qui se promène avec une dame, tout ça, puis il se promène dans la rue, puis il dit voici le grand champ. Il y a un énorme champ. Il dit tout ce champ-là. Écoute, ça m'appartient. Il continue la marche avec la femme et tout ça. Il dit tu vois toute la vallée, tout ce qui est devant nous jusqu'aux montagnes, eh bien tout ça, ça m'appartient. Il continue sa marche et il dit tu regardes, tu vois les maisons, les immeubles et toutes les constructions qui sont en train de prendre place, tout ça m'appartient. Puis il dit ça va bien, les choses vont bien. Puis la femme, elle l'arrête puis elle dit ok, mais tu vois ça ici? Quoi ça? Tu vois ça? Le ciel m'appartient parce que je suis un enfant de Dieu, parce que ma vraie richesse est en Jésus-Christ. Amen. Notre vraie richesse est en Jésus. Ce n'est pas que le chrétien refuse de l'argent, c'est le chrétien qui refuse d'idolâtrer l'argent. Le chrétien refuse d'idolâtrer l'argent. Peu importe à quel point nous sommes reconnaissants concernant toutes nos richesses. Vous savez, c'est la fin de semaine de l'action de grâce. On va dîner, on va souper, on va dire, on va être reconnaissant, on va rendre grâce pour tout ce que nous avons puis toute la nourriture qu'on a puis toutes les richesses qu'on a. Mais même si tu es extrêmement reconnaissant, réalise une chose, tes richesses ne fera pas croire au monde que ton Dieu est bon. Il n'y a personne qui va te regarder puis regarder toutes tes richesses puis dire, wow, son Dieu est bon. Wow, ça doit être à cause qu'il suit Dieu, ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a plein de gens riches qui ne suivent pas Dieu puis il y a plein de gens qui suivent Dieu qui ne sont pas riches. La seule chose, l'une des seules choses que ça peut faire, lorsque les gens regardent à toutes tes richesses, wow, c'est que les gens peuvent croire que tes richesses, que ton argent est devenu ton Dieu. Et ensemble, nous disons, non, non, le seul Dieu que nous avons est notre Dieu. Ensemble, nous disons, Église le portail, le seul Dieu que nous avons est notre Dieu. Amen. Et je termine en juste répétant le verset 13 qui dit, toute l'assemblée répondit à cette vérité en disant, Amen et loua l'éternel. Toute l'assemblée, alors qu'on a parlé de constater les inégalités qui peuvent parfois prendre place et parfois le mépris qui apporte l'injustice et que nous voulons être affectés par cette injustice-là. On veut bouillonner face à l'injustice et la terre et l'éteindre et par la grâce de Dieu résoudre des conflits et nous voulons poursuivre la justice et l'unité et même y participer. Et à tout cela, nous disons, Amen et ensemble, nous louons Dieu. Nous louons son amour qui est extravagant. C'est le chant qu'on va chanter dans quelques instants. Son amour, son amour qui est extravagant envers nous, son amour qui a renversé nos propres vies spirituelles, son amour qui nous a impactés et qui débordent même jusqu'à dans nos relations, qui fait en sorte que nous nous aimons les uns les autres et nous prenons soin des uns les autres. Louons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada